Générique Monsieur, dames, bonsoir et merci de nous retrouver pour ce point en termes, l'émission auquel de l'actualité sportive sur BF1. Une émission au cours de laquelle il sera question de football, de boxe, de karaté, de vietfodao, de taekwondo, mais aussi de golf. Et pour l'analyse de tous ces différents thèmes, Madi Zongo est une fois de plus avec nous sur ce plateau. Madi, bonsoir. Bonsoir William, bonsoir à tous. Voilà, on ouvre donc cette émission avec du karaté et la coupe interligue. Une coupe interligue qui s'est donné le week-end dernier à Bovo de la Sousse, sous la patame du gouverneur, comme on appelle ce lieu. Et l'idée pour la Fédération Bukinabé de football, c'est de donner de la compétition aux différentes ligues. Une compétition, bien entendu, qui n'a pas échappé à la caméra de Souto, Justin Dabiré. Encourager le club à travers les ligues à mettre en place des équipes de combat et de kata, c'est l'objectif visé par la Fédération Bukinabé de Karaté d'eau à travers l'organisation de la première édition de la coupe interligue. Une compétition qui a tenu toutes ses promesses, selon le directeur technique national de la Fédération Bukinabé de Karaté d'eau. Dans la directeur technique, nous avons constaté qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes en combat et en kata. Vous savez que dans les domaines de compétition, il y a les individuels et les équipes. Nous avons vu que dans les ligues, les gens travaillent beaucoup en individuel et il n'y a pas assez d'équipes. Ce qui fait qu'ils nous ont voulu un cadre pour booster cette idée de mettre en place des équipes dans les clubs, dans les ligues et dans les districts. Et vous avez constaté que ça a donné l'engouement aux gens de travailler maintenant à mettre en place des équipes. Parce qu'il y a une compétition spécialement réservée aux équipes, qu'elles soient en kata ou en comité. L'objectif est atteint, à voir ce que les gens ont démontré ici. Ce n'est pas ligue d'abord, c'est qu'au retour, les clubs vont travailler pour avoir des équipes autonomes qui vont représenter leur ligue aux prochaines compétitions. Des démonstrations de kata et de combat par équipes qui ont tenu le public en haleine. A la fin de la compétition, c'est la ligue de Ouagadougou qui sort vainqueur avec 5 médailles d'or, suivi de la ligue de Tinkodougou, 4 médailles d'or et de la ligue de Kaya qui obtient 3 médailles d'or. Le niveau est acceptable et même très appréciable parce qu'aussi bien en kata qu'en combat, nous avons vu que malgré le Covid qui a fait que les gens ne travaillaient pas beaucoup en compétition, les gens ont gardé le niveau et le travail a continué dans les clubs, ce qui fait qu'on a eu de très beaux combats et de très belles prestations en kata. On est très content pour ce résultat, vraiment on a beaucoup travaillé, on félicite vraiment le coach qui s'est avec un grand dévouement, il était tout le temps avec nous de 8h à 13h, de 17h jusqu'à 23h, même les parents venaient nous assister pour nous accompagner à la maison. Parrain de cette première édition, Roulan Sou s'est dit satisfait de la prestation des différentes équipes en compétition. Le sport que nous avons vu ce matin, le karaté d'or, est un sport d'humilité, un sport de valeur et quand on voit toute cette jeunesse ici présente, avec ce dynamisme, avec cette envie de gagner, on peut dire bravo aux dirigeants de karaté d'or au Burkina Faso. Si on est ici aujourd'hui, c'est parce qu'on croit dans ce sport que nous découvrons et on pense que bientôt il y aura une convention entre la fédération de karaté d'or et le groupe Sissivon. De 180 athlètes de 6 ligues et districts dans les catégories minimes, cadets juniors et seniors ont pris par la première édition de la Coupe Interligue. Les meilleurs athlètes ont reçu chacun des médailles d'or de bronze et d'argent en fonction de leur performance. Voilà, donc la fédération Bokinabé de karaté d'or qui ne chôme pas une dizaine de jours seulement après le championnat des petites catégories. Cette fois, c'était le championnat Interligue. Quoi de plus pour bien préparer le prochain championnat national qui aura lieu en juin. Madi, à la suite du championnat national, il faudra aller donc à Niamey pour le championnat de région. Puisque les karatékas Bokinabé ont de quoi s'armer pour triompher à Niamey, n'est-ce pas? Oui, je crois que c'est un processus partie des petites catégories pour remonter et surtout en passant par les régions avec ces interligues. Parce que souvent, peut-être que dans nos pays, ce qu'on oublie, c'est que le talent est partout. J'écoutais tout de suite avec attention le directeur technique national qui disait que le niveau était appréciable. Donc ça veut dire qu'il y a un travail qui est fait. Et surtout, j'ai été émerveillé par les propos du jeune champion. Quand il dit que les parents sont venus, ils nous assistent. Donc les gens savent que pour avoir du résultat dans le sport, il faut que tout le monde s'y mette. Il n'appartient pas seulement à l'athlète de venir courir, de s'époumoner. Il doit être accompagné. Et je crois que là, c'est une très bonne chose. Je ne serais pas surpris en tout cas que les Burkinabés reviennent avec de très bons résultats de Niamey. Alors, Madi, ce garçon qui était impositionné, juste par précision, en janvier 2020, lorsque les étalons se rendaient à Bamako pour le championnat de région, il n'était pas sélectionné avec l'équipe nationale. Eh bien, il a rallié Bamako par ses frais pour encourager ses camarades. C'est donc quelqu'un qui a le karaté dans le sang, comme on le dit. Et puis également, mention spéciale à Kaya, maître Taria Moudiragoué, ces garçons qui sont parvenus en tout cas à monter sur le podium. Comme quoi, à Kaya aussi, on fait du karaté et on le fait plutôt bien. On reste toujours dans la grande famille des Amasio. Cette fois, on parle de Vovinam Vietvo Daou. Également, cette discipline est désormais driveée par Philippe Esawadogo, organisée samedi dernier le championnat des petites catégories. C'était dans le gymnase de l'ISSDH ex-INGF. Le Kadiogo, sur la plus haute marche du podium du championnat pour enfants de la Fédération Burkinabé de Vovinam Vietvo Daou. Organisé le 10 avril dernier, ce championnat a vu la participation de plusieurs clubs de notre pays. Une compétition qui a également vu les favoris tenir le pari du résultat. Ainsi, Afsa Toubarou, Abdelbadaï Fayama, Yassi Zongoï et Mariam Sissé, par exemple, n'ont éprouvé aucune difficulté à rafler les mises dans leurs compétitions respectives. En Tape Toukouen, Song Luen Mot ou Fang Dong, les Voxing ont admirablement fait montre de compétitivité. Première compétition post-crise Covid, ce championnat est né de la volonté de la Fédération Burkinabé de Vovinam Vietvo Daou de rester en droite ligne de la politique nationale des sports. Voilà, nous avons décidé de démarrer nos activités avec la petite catégorie. C'est pour aller dans la vision du ministère des sports de Deloisier qui met en premier plan la question de la relève. Et au sein de l'art martial que nous pratiquons, nous savons également que travailler pour la petite enfance, préparer la petite enfance et assurer la relève. C'est pourquoi nous avons décidé pour cette saison de démarrer nos compétitions avec ce championnat d'enfants. Au total, il sont plus de 80 enfants venus de plusieurs régions du pays à avoir pris part à la compétition. Au-delà de la participation, c'est surtout le niveau affiché par les gamins qui a séduit la direction technique nationale. Les enfants nous ont beaucoup émerveillés aujourd'hui. Vous voyez, c'est là-bas, c'est la pépinière. Donc là, je peux vous assurer ce soir que nous avons des bons techniciens, nous avons une très bonne relève. Donc, sans doute, je pense que le Vovinam a un grand avenir par rapport à ce qu'on vient de voir. Malgré la longue période de trêve imposée par la crise sanitaire, les Wishings Bokinabés n'ont rien perdu de leur technicité. Mieux, certains ont effectué des progrès, toutes choses absolument pas fortuites. On a travaillé parce qu'on a eu une compétition sur YouTube, une compétition, un championnat mondial sur YouTube, où tous les pays qui ont participé ont filmé. On a envoyé des vidéos, ça veut dire par la direction technique, nous avons envoyé des vidéos. Et il y a eu des arbitres qui ont essayé de juger. Et on a eu des premiers, des deuxièmes, on a eu des médailles d'or, des médailles d'argent. Donc, le Burkina Faso est sorti vraiment avec, je pense, si je ne me trompe pas, quatre médailles d'or et quatre médailles de bronze. Véritable compétition de reprise pour la Fédération Bokinabé du Vovinam-Viet-Vodao. Le championnat pour petites catégories sera bientôt suivi par les compétitions de ligue, avant bien entendu le championnat national en juin prochain. Voilà, on revient donc sur ce plateau. Le Burkina champion d'Afrique en 2019, vice-champion en 2017. Nul doute que ses enfants, dans quelques années, permettront au Burkina de retrouver les premières places. Madi, c'est une autre discipline qui vit bien à l'installe du karaté. Le Vovinam-Viet-Vodao également se fait petit à petit une place doraine dans le lande des no-sportifs dans notre pays, n'est-ce pas? Exactement, je crois qu'il faut saluer surtout l'engagement des dirigeants dans ces arts martiaux, parce que ce ne sont pas des disciplines qui, disons, attirent beaucoup de sponsors. Donc parfois l'effort financier n'est pas facile à faire par ces dirigeants. Mais tenir ce genre de compétition avec surtout des enfants, 80 enfants venus de tout le pays, ça suppose quand même qu'il y a de la volonté, il y a de l'envie d'aller de l'avant. Et vous l'avez dit tout de suite, William, le Burkina, je crois, est champion d'Afrique de la discipline. Il faut préparer la relève parce que quelqu'un disait, le plus facile n'est pas d'arriver en haut, mais c'est d'y rester. Il faut préciser qu'il n'est pas seulement champion d'Afrique, il est également troisième au niveau mondial. Lors de la dernière participation, les étalons avaient donc terminé au pied du Justin, à la dernière place du podium. Alors, Madi, on reste toujours dans les armatios. Après le karaté, le Vovina en Véde de Dao place maintenant au taekwondo et le championnat régional, donc, Gignot qui se tenait le week-end écoulé à Bobo du Lassau. Et surtout, Justin, une fois de plus, n'a pas manqué de traîner sa caméra. Le district de Bobo du Lassau est le grand vainqueur du championnat national junior de taekwondo à la grande satisfaction de son président. Au cours de plusieurs combats intenses, avec un bon niveau technique, les athlètes ont fait montre de tout leur talent pour se hisser sur la plus haute marche du podium. Le secret de cette victoire, déjà, c'est que je pourrais vous dire, c'est le travail. Je le dis toujours, c'est le travail et rien que le travail. Au passage, je dois dire merci à ma direction technique parce que tout le monde était toujours présent dans le club. Au niveau technique, il y a un travail de fond qui a été fait. Je profite de remercier les grands maîtres de Bobo, à savoir maître Sayago, maître Drabo, maître Kuluvali. J'en passe. Ce championnat national junior du taekwondo vise, selon son président, à rapprocher davantage les différents districts qui font rayonner l'image du taekwondo au Burkina Faso en donnant plus de compétition aux jeunes qui constituent la relève. Je suis vraiment très satisfait parce que ça a montré quand même un regroupement à l'unisson de tous les pratiquants et sympathisants autour de cet art, de ce noble art que nous avons, qui nous est cher, notre taekwondo. À travers cette compétition, il faut savoir qu'on a détecté beaucoup de talents, des techniques qui font, puisqu'ils sont des juniors, ça veut dire qu'ils sont appelés à monter. Et en plus de ça, nous avons également une complicité, une bonne formation et un bon niveau des coachs et des sélectionnaires qui leur ont accompagnés pour arriver à un très bon niveau actuellement aujourd'hui. Je félicite d'abord les combattants qui se sont inscrits pour participer à cette compétition. Ils profitent de l'occasion qui m'est offerte pour leur dire que personne n'a de mérité. Ils ont tous très bien combattu. Également de l'occasion pour remercier les membres du bureau fédéral qui ont choisi la belle cité de Sia pour venir jouer ce championnat. Et nous souhaitons et nous prions le Seigneur Tout-Puissant que l'année prochaine, nous puissions le célébrer ici ensemble encore, de façon encore plus grandiose. Au total, 8 districts ont pris par ce championnat national junior de taekwondo. Bobo Dulasso obtient 9 médailles d'or, suivi de Banfora 5 médailles d'or et Ouagadougou ferme la marche avec 4 médailles d'or. Des personnalités qui soutiennent le monde du taekwondo Bokinabé ont été récompensées par la Fédération Bokinabé du Taekwondo. Voilà, c'est Madi Zongo qui ne le disait pas. Tout à l'heure, les talents se trouvent partout. Pour preuve, au taekwondo, la ligue du centre, celle de Ouagadougou, termine justement à la troisième place, tandis que celle de Bobo triomphe, Madi, une autre discipline, qui n'y a pas encore quelques années végétaires. Mais depuis un certain temps, on sent que le taekwondo Bokinabé revient. À ce rythme, je crois que des gens vont réviser leur langage d'espoir mineur. Il n'en sera plus pour les arts martiaux burkinabés. Parce que ce soir, j'ai été émerveillé de voir que surtout, toutes ces fédérations que les gens entre griffes prenaient pour les faire valoir sont en train de montrer que ce sont des disciplines qui peuvent nous valoir des satisfactions. Parce qu'en commençant surtout par la plupart des jeunes, et en montant forcément dans 4-5 ans, voire plus, le temps n'est pas le souci, il y a des talents qui vont émerger. Je pense que le Burkina peut avoir plus facilement, ce n'est pas pour négliger les sports collectifs, je crois qu'il est plus facile pour des pays comme le Burkina de percer dans des disciplines individuelles, ou en tout cas beaucoup moins collectives que le football et autres là. Surtout les arts martiaux, je crois que nous avons beaucoup de chances de pouvoir émerger rapidement. Vous voyez le Niger, ce n'est pas pour négliger, mais vous voyez avec Alphaga, ils ont gagné une... Le Niger a toujours été un peu une taille qu'on a dit. Oui, mais c'est ce que je veux dire. Le Niger, le Mali, la Côte d'Ivoire, oui. Absolument. Je veux dire que nous pouvons, s'il y a du sérieux, en tout cas, et cela je ne doute pas, faire émerger rapidement des talents, parce qu'il y a un qui nous avait émerveillé tous, il était à Dori, Seïdo Traoré, ou un ancien qui avait été sportif de l'année, il y a quelques années, alors qu'il était quand même assez loin des centres où on pratiquait bien régulièrement cette discipline-là. Vraiment félicitations à tous ces dirigeants qui mettent du sien pour faire fonctionner ces fédérations dont on sait que l'argent ne court pas les rues. L'argent ne court pas les rues. Et quand on voit donc les résultats de ces dernières compétitions, nul doute que les championnats nationaux qui auront lieu au courant juin et juillet seront fortement enlevés aussi bien au Taekwondo, au Vobinam, Vietvoudao, qu'au Karate, en passant par là également au Judo. Alors, Madi, c'est donc après cet élément que nous passons au football, le championnat national, mais avant, mais avant, il faut rappeler que Salitas est tombé donc cet après-midi, au Bénin face à Djaraf, un but à zéro à Cotonou. On suppose que dans les chambres, il y avait le téléphone, dans les chambres, il y avait la télé, mais ça n'a pas marché. Madi Zongo, cette fois, pourquoi Salitas s'a perdu ? Malheureusement, William, j'y étais pas, j'ai eu quelques échos par rapport à ce qui s'est passé. Je crois qu'il y a quand même une pièce maîtresse de la défense, Hermann Nikema, qui n'a pas fait de déplacement parce qu'il était, semble-t-il, atteint de Covid. Il y a un aussi qui était malade, l'Agi Koulbali, l'entraîneur. Je pense que ce qui s'est passé un peu à Thies, même si ça n'a pas été un traumatisme, ça a dû avoir été mal digéré par les joueurs de Salitas. Et encore une fois, on va encore peut-être y revenir, il y a le terrain. Les images que nous avons reçues montraient aussi que ce terrain aussi, franchement, il faut aller chercher les raisons de son homologation. Même si ce n'est pas ça qui a forcément fait perdre Salitas, ça peut faire partie. Parce que le fait d'être rentré le 5 à Ouagadougou et de continuer sur Cotonou, après avoir joué la Coupe du Fasso, les organismes vont prendre un coup. et je crois qu'il faut, moi, personnellement, il faut craindre un peu pour Salitas pour cette fin de saison parce que ça commence à devenir trop de matchs pour les joueurs. Alors, Salitas, c'est un qui compte désormais 3 points dans ce groupe. Salitas qui est dévancé par l'étoile sportive du Sahel, le Sous qui a 5 points, le Cléus-Satisfaction 6 points est 2e, Djaraf avec ses 7 points est 1er. Mais Madi, quand on fait le calcul, Salitas a 3 points à 2 juillet de la fin, mais mathématiquement, ce n'est pas fini. Salitas peut encore accrocher la deuxième place. Oui, Salitas peut encore accrocher la deuxième place. Mais vous savez que le prochain match de Salitas est encore à Cotonou. Oui. Et selon ce que nous avons pu entendre, il semble que l'équipe ne reviendra pas. Même pour une question économique, il est plus intéressant pour Salitas de rester, pour jouer le 20, que de rentrer parce que vous savez... Il faut repartir après. Parce que s'il rentre, il faut repartir immédiatement le 16, donc jouer le 20. La tendance est que l'équipe reste à Cotonou. Donc ça peut favoriser la récupération. Et je crois que s'ils peuvent gagner, le problème c'est que le dernier match c'est en Tunisie, ce n'est pas l'endroit où on peut aller gagner le plus facilement du monde. On peut gagner en Tunisie, ce n'est pas ce qui est nouveau pour les clubs de Bakunabé. Tu sais très bien de quoi je parle. Absolument. C'est un pays qui nous a souvent réussi. Il y a eu des victoires. Les stallons y avaient gagné en 2008. Oui, absolument, en 2008. La Faye Negra s'était qualifiée une fois. Alors, on peut gagner en Tunisie. Alors, Marie, on passe au fast-foot 25e levée de ce championnat 2020-2021 et au stade Batibou, Balibou de Kourougou, la SEC de la localité recevait l'AESPOLIS. On peut donc voir les images de ce match. Si Alain Courriel, du côté de la réalisation, le permet, voilà, l'ASEC 1 qui n'a pu se défaire. Donc, l'AESPOLIS, les deux équipes, ont tout simplement décidé de partager la poire en deux. Zéro but partout entre commerçants de Kourougou et policiers. À l'issue du match, les deux entraîneurs, Drissa Ouedarogo du côté de la police et Zagalo, l'entraîneur adjoint du côté de l'ASEC, s'exprime. Un match extrêmement compliqué pour nous. Dans la minute que vous avez vu que dès les 20 dernières premières minutes, on avait dominé le match. Mais il se trouve que, comme on n'a pas été efficace, ça a permis quand même, avec leurs attaquants, qu'ils ont joué en contre, et puis ils nous ont créé beaucoup de problèmes dans les phases de contre. Le terrain n'est pas pratiquable, on est obligé de faire avec. Voilà, on nous a imposé ça, donc on est obligé de jouer avec. Mais dans le match, le contenu m'a vraiment plu, parce qu'on a dit aux jeunes de vraiment se battre. Et on leur a dit que le match sera plus mental que technico-tactique. Et ils sont allés jusqu'au bout. On a tenu dès les premières minutes et après ça, on a pris le match à notre compte. On a vraiment manqué de baraka. On a eu plus d'occasion. Et vraiment, la chance n'était pas avec nous. Voilà, donc, l'AS Police qui contraint l'ASSEC 1 au nul. Le Madi n'est pas aisé de jouer face à l'ASSEC, qui est plus dans la forme actuelle de cette équipe, à bâtir pour balibier. On peut dire que les policiers, en tout cas, sont les seuls à s'en tirer à bon compte après cette 25e journée. Non, il peut poser la question aux dernières victimes des policiers. Les faux pour ne pas citer. Parce que c'est... Bon, le terrain, franchement, je pense que, William, c'est plus la peine qu'on en parle. Oui. Même le CR nous excusera, même si on ne dit rien. Pour le terrain de Koudou, je crois que ça suffit comme ça. Les autorités ont assez vu, ont assez entendu. Si c'est bon qu'on joue dans un champ de patates comme ça et qu'on parle de championnat national, il n'y a pas de souci, on n'a qu'à y aller. Mais ça ne fait pas honneur au Burkina. Franchement, je pense que le ministère des Sports doit voir pour que, même s'il faut fermer le terrain de Koudou comme on a fermé le terrain de Manga, on n'a qu'à le faire. Parce que ça devient... Ce n'est pas possible. On ne peut pas fermer le terrain de Manga pour une histoire de gaz et on laisse les gens patauger sur un tel terrain à Koudou. Il faut trouver une solution rapidement. Il faut donc reprendre le stade municipal, alors. Mais il semble que le stade municipal de Koudou sera en réfection, quitte à avoir le courage de délocaliser les matchs de la SEC. Ça ne plaira pas aux dirigeants de la SEC en disant ça. Mais c'est pour la sportivité, pour l'égalité même du sportif, du championnat. On ne devrait plus continuer à jouer sur ce terrain. Même la SEC qui joue régulièrement sur ce terrain ne peut pas s'y habitué, à plus forte raison, qui quitte Ouagadougou pour venir jouer. Oui, il y a de l'inégalité. Il n'y a pas d'équité sportive en jouant sur ce terrain. Mais enfin, comme on y est, restons-y en attendant que les autorités se décident à faire quelque chose. La SEC est dans la forme de sa vie. Moi, je pense que si la SEC avait joué sur un meilleur terrain, peut-être qu'ils auraient eu de meilleurs résultats. Alors, on ne le saura jamais parce que pour l'instant, la SEC est au stade Batibou. Balibier, autre rencontre de cette 25e journée. C'est donc la SFB qui continue dans son opération, remontée opération. maintien en première division si vous venez. Donc, les jaunes et noirs étaient, on va dire, face à la SEC un match où les fonctionnaires, en tout cas, s'ils n'ont pas perdu, n'ont toutefois pas réussi à repartir à Bobo avec les trois points puisqu'ils se séparent sur un nul début partout. Vous pouvez donc voir quelques-uns, un des deux buts sur les images qui nous ont été proposées par Sandrine Zougouri. En tout cas, pour également, la SEC c'était un coup de frein parce que la lutte au titre, elle, elle s'annonce rude. En attendant, messieurs, on écoute les différents encadres techniques de ces deux équipes, ASDWAN et SFB. Je pense qu'on vient de manquer le coach, de pouvoir vraiment monter sur le deuxième podium. Mais bon, voilà, je pense que en premier mi-temps, pour nous, le jugement devait plier ce match. Voilà, mais si on marque un but, je ne sais pas où l'habitre, franchement, franchement, sur le second but de l'ASDWAN, je pense que c'est un but où il n'y a aucune irrégularité, l'habit de touche, je ne sais pas où sont les hors-jeu. Il n'y a aucun hors-jeu. Vraiment, c'est déplorable. C'est déplorable que vraiment, à ce stade-là, que nos habits continuent, franchement, je n'ai pas l'habitude de parler des habits, mais là, c'est grave. Parce que là, c'est le tournant du match. C'est le tournant du match. On avait le second but, le match, c'était un autre match. Voilà, je pense qu'il faut que nos habits continuent d'être impartiales parce que vraiment, la partialité, ce n'est pas du tout intéressant. Je pense qu'on avait de la place que ce soit pour prendre les trois points, mais bon, malheureusement, voilà, voilà, voilà ce qui s'est passé. Après, en seconde mi-temps, bien entendu, c'était évidemment un peu corsé. Mais voilà ce que je peux dire vraiment sur ce match. Merci. Donc, c'était tout à l'heure Ehakouni, l'entraîneur du LASDWAN, qui accuse en tout cas le coup après ce nul face à l'ASFP. On reste toujours dans la dynamique de cette 25e journée du face au foot pour donc retrouver Majestic et le Royal FC, Majestic en tout cas en quête de sa belle forme de la phase allée et le Royal qui continue de surprendre en tout cas depuis le retour de la trêve, les boys, les kings de Bobo comme on se plaît à les appeler aujourd'hui donc du président Barou en tout cas montre qu'ils en ont bien plus que ce qu'on a pu voir. D'une manière, si tu ne perds pas, avoir un point, ça fait un plus. Ces propos de l'entraîneur du Royal illustrent parfaitement ce match Majestic Royal joué le 10 avril au stade de Zignare pour le compte de la 25e journée du championnat national. Une rencontre où les protagonistes sont passés par tous les états sans avoir gain de cause. Sur le plan comptable, Majestic était plus sous la pression du résultat. S'octroyer les trois points pouvait constituer une bouffée d'oxygène et quand ça ne marche pas, il y a forcément de la nervosité. On avait à cœur de prendre les trois points. Voilà, l'arbitrage, moi j'ai un atout là-dessus et ils font les travaux nous, on fait notre travail. Et bon, c'est comme ça. Sur le champ, on se chamaille un peu, mais ça reste un match. Zéro but partout était le score à la pause. À la reprise, Royal laisse le ballon à l'adversaire et se contente de défendre. Bon, c'était une stratégie mise en place parce que c'est une équipe qui sait très bien manier le ballon. Donc, balle au pied, ils sont très intelligents dans le jeu. Donc, il fallait les attendre et maintenant, au marquage, récupérer le ballon et placer des contrôles. Nuit était la malchance et surtout le talent de leur gardien pris Abdoulaye Soulama du moins. Ils seraient repartis avec un zéro pointé. À la fin du match, le coach de Royal pointe du doigt, la chaleur et quelques mauvais gestes. Parce qu'on était venus pour jouer, mais en réalité, avec la canicule, ce n'était pas facile. Et puis, le joueur était un peu fatigué aussi. C'est ce qui a rendu un peu le match très difficile. Et puis, en réalité, il y avait un coup du pari gros et vraiment, ce n'était pas plaisant dans ce jeu. Parce que les gens viennent pour s'amuser et le football aussi, c'est pour prendre du plaisir. Pour Adama Yanogo, les dieux du football n'étaient pas majestiques. Les joueurs se sont donnés et on a eu beaucoup de situations. On n'est pas rentré. Je me dis que les dieux n'étaient pas avec nous. Mais on va s'appuyer sur ça pour essayer de s'amuser et d'avantage pour les procédures. Nous, on ne peut pas être satisfait de l'arbitrage totalement parce qu'on est à cœur de prendre les trois points. Nous, on peut voir une situation qu'on juge alors que les arbitres voient autrement. Voilà, donc, il n'y a pas à se bouger là-dessus parce que les arbitres ont fait quoi que ce soit. Royal est actuellement sixième et majestique septième au classement. Voilà, Royal donc qui maintient en tout cas sa dynamique quand on ne gagne pas on ne perd pas non plus. Perdre, c'est ce que Kosaf s'est habitué cette dernière journée à faire et donc les académiciens si chers à Kassou Moudrago disent qu'on remit le couvert, le mauvais couvert directement. Cette fois, c'était face à l'étoile filante de Ouagadougou, l'effort qui se réveille après une victoire douloureuse face à l'éopard de Saint-Camille. Et faux Kosaf opposait deux équipes en proie au doute. Les Stelis avaient subi trois défaites consécutives. La situation est plus dramatique à Kosaf qui est lanterne rouge et qui voit venir dangereusement la deuxième division. Dans une telle situation, le manque de sérénité est parfois la chose la mieux partagée. Dès l'entame, les oies des ICO tentent de construire mais les actions sont imprécises pour porter des fruits. En face, il y a un défenseur qui s'appelle Abdoulaye Zongo capable du meilleur comme du pire. Au quart d'heure de jeu, sa passe azardeuse est interceptée par l'attaque de Kosaf. Stéphane Koudoui du plat du pied ouvre le score. Alors que la peur a commencé à s'installer dans le camp stéliste, le portier de Kosaf commet l'irréparable. Le pénalty est transformé par Yannick Pournogo. Un but partout et le score à la pause. À la reprise, Kosaf disparaît de la circulation. Yannick Pournogo décalé sur le côté droit fait des misères. À la 70e minute, Abdoulaye Zongo à l'origine du but de Kosaf donne l'avantage au bleu et blanc sur un corner. Avant que Abdoulaziz Ilboudou à 10 minutes de la fin ne scelle définitivement le sort du match. Dans l'intention de gagner ce match, Dieu merci, on s'est ressaisis après la 20e match. Vraiment, on ne peut que constater depuis la reprise, l'État l'a toujours encaissé, l'État l'a eu du mal à revenir dans le match. Et je leur ai dit à l'inverse, pour la première fois que vous êtes revenu au score, je me dis que ça doit être le bon coup pour revenir car on a cette victoire. Parce que pouvoir revenir au score avec tout ce qui il y a comme traumatisme, je pense que vous êtes sur le bon chemin. Il a été réaliste devant le but. En deuxième mi-temps, l'Étoile est venue, mais ça a changé. Ils ont eu pour eux, ils ont été réalistes, c'est ça qui fait qu'on perd les trois points ce soir. C'est le réalisme, c'est l'état d'esprit. Parce que quand il y a l'occasion, il faut tuer le match, on n'a pas pu le faire contre le cours du jeu. Quand ils ont pu égaliser avant la mi-temps, ils sont venus avec plus de motivation. Nous aussi, on a essayé d'égaliser les garçons dedans pour qu'on montre je pense que les pénaltis, ils ont pris un coup dans la tête. C'est le football. On va toujours travailler, c'est l'état d'esprit du groupe. En fait, c'est notre gros problème. Avec ce succès, il faut voir davantage son horizon s'éclaircir. À Kouzaf, la pande du maintien devient de plus en plus raide. En tout cas, un maintien qui sera difficile à accrocher pour Kouzaf, actuellement, l'antenne rouge. Madi Zongo, comment les académiciens de Nyoko peuvent-ils se tirer d'affaires en cette fin de saison ? Ça est... Comme Manga Diabaté l'a dit, c'est le football. Mais je crois que quand on va dans le calcul des points, ça devient quand même très compliqué parce que je crois Kouzaf a 21 points, il ne reste pas beaucoup de points à prendre. Donc, Kouzaf est obligé de faire une série, rapidement, au moins 3-4 matchs pour remonter au classement. Elle m'a dit, il reste 9 matchs. Et quand on regarde la configuration de ce championnat, même à 38 points, le seuil pour le maintien dans un championnat à 18 plus tôt, ce n'est pas évident pour Kouzaf, 21 points, il faudra gagner au moins 5 matchs, au moins 6 matchs, si on veut se maintenir alors qu'il en reste à 9, ce sera quand même assez difficile. Il n'y a pas contre n'importe qui. C'est quand même, bon, dans ce football, dans ce championnat, il n'y a même pas n'importe qui puisque tout le monde peut battre pour tout le monde. Tout le monde, oui. Je crois qu'il faut que dès la 26e journée, Kouzaf montre autre chose parce que, à y regarder de près, même un match nul dans la démarche de Kouzaf actuellement, ça complexifie davantage les choses. Donc, on ne condamne personne. On a vu la SFB qui était un peu dans cette situation avant la rue. Et qui est toujours élégable. Et qui est toujours élégable, même malgré les bonnes, les quelques bons résultats qu'ils ont pu engranger. Donc, on est vraiment dans une situation, dans une situation où tout le monde est en alerte parce que personne ne sauvait. Je crois que jusqu'au même ceux qui ont 28, peut-être même 30 points, il faut davantage cravacher pour être définitivement à l'abri. Donc, ça va être des matchs très, très tendus. Et comme l'inquiétude, c'est parce que le coach Manga dit que c'est dans la tête que ça ne va pas. Or, quand ça ne va pas dans la tête, ça ne va pas non plus dans les pieds. Et je crois que c'est là où il faut beaucoup travailler. Quand vous regardez Kozaf jouer, vous ne pouvez pas imaginer qu'ils sont dans cette situation. Tienne bien le ballon, ça percure, mais quand vous ne savez pas marquer et surtout quand vous donnez des cadeaux comme on l'a vu contre les faux, notamment le pénalty qui a ramené les faux dans le match, vous vous compliquez vous-même votre situation. Voilà, situation compliquée pour Kozaf, situation, on va dire, avantageuse pour l'Asfa Yeninga parce que les Jeux devaient profiter donc, on va dire, des largesses des Léopards de Sinkami pour se donner un boom au moral. Victoire sans bas-vue de l'Asfa Yeninga 3 à 0. Les Yeningis qui, décidément, accroche petit à petit le maintien. coup d'arrêt pour les Léopards de Sinkami après avoir pourtant grappillé de précieux point dans les trois faces à l'effort le week-end dernier, les félins de Dagnoué sont tombés lors de la 25e journée face à l'Asfa Yeninga. Il faut dire que dans cette rencontre, tous semblaient sourire aux protégeurs de la princesse Yeninga qui trouvent la faille par l'entremise de Serge Traoré aidé, il faut le dire, par le juge assistant. Un but validé qui permet aux hommes d'Albert Bambara de passer devant. Pour leur part, les Léopards ne réagissent qu'assez un deuxième but avant la pause signé de Cyril Nguessant. Deux buts à zéro en faveur de la vieille dame au moment de regagner les vestiaires. En seconde période, les Léopards ne parviennent pas à refaire leur état. Pire, ils encassent un troisième but le deuxième de la soirée pour Cyril Nguessant. Cela ainsi la victoire de son équipe. Une victoire visitement bien accueillie par le coach Albert Bambara. Vraiment, on est sur une bonne lancée. Vraiment, il faut féliciter les joueurs. Depuis un certain temps, ils sont sur une bonne dynamique. En général, quand une équipe a gagné un match comme ça, le deuxième match, ils éclinent. Mais depuis un certain temps, vraiment, ils sont dans une bonne dynamique. Ils sont concentrés, ils sont vraiment très disciplinés dans tout ce qu'on leur dit. Et vraiment, on est heureux parce que ça se récent sur le terrain. Après une 24e juillet de rêve et la victoire face à l'EFO, les Léopards ne confinent pas face à la Soya Inenga. Le match contre l'EFO est visitement resté trop longtemps dans les têtes. Comme après une victoire contre l'EFO, j'ai bien demandé aux garçons de rester sereins, d'oublier ce match et de rester concentrés. Donc ce soir, ce qui nous a beaucoup, beaucoup manqué, c'est la concentration au niveau de la défense centrale. Oui, aujourd'hui, ça n'a pas marché. C'est comme j'ai dit aux enfants de garder les pieds sur terre après avoir gagné l'EFO et de rester concentrés. Avec cette victoire, la Soya Inenga remonte à la 8e place avec 34 points et peut se préparer au mieux pour le derby face à l'EFO le week-end prochain. Pour les Léopards, c'était un coup d'arrêt et le club reste à portée de fusil des équipes menacées par la rélégation avec 28 points. Il ne compte que 3 points de plus que le premier, l'EFO, Raimo FC. Voilà, donc Léopards qui se compliquent davantage la tâche haut et qui auraient pu regarder un peu plus haut en cas de bon placement face à l'ASFA. Alors, Madi, nous sommes à 9 minutes de la fin. L'ASFA n'a toujours pas assuré son maintien du même qu'il le faut. C'est quand même assez surprenant. Eh bien oui, autre temps, autre mœurs comme dit chacun, le temps où l'ASFA et l'EFO se partagèrent, les gros morceaux et laissaient les minutes frettaient aux autres. Le temps est révolu. Je crois que c'est dans l'évolution normale des choses parce que quand vous regardez le cycle de ces équipes ces dernières années, ils ne sont pas allés vers la domination mais ils sont un peu plus venus vers la régression entre griffes. La preuve, si on parlait de rélégation, à moins d'une rélégation administrative, personne ne pouvait associer l'EFO et l'ASFA mais aujourd'hui, ils sont obligés de sortir les tripes pour se sauver et je crois que le sport aussi c'est ça. Il faut évoluer avec le temps, à se muter. On ne parlera jamais assez de nos clubs dits traditionnels qui n'ont pas su leur mutation. Si vous parlez de l'EFO et l'ASFA qui ont des soucis, que dites-vous de l'ASFB, de l'Uso et qui, eux, en tout cas, encore dans une situation encore plus difficile. tu fais bien de parler des situations difficiles puisque c'est ce que Vitesse de Bobo vit actuellement. Le club fondé par Mabado Zongo dit Bebeto actuellement est rélégable. Ce club, justement, le week-end, devait donc en découdre avec le Racing Club également très cher à son Amabado Zongo dit Bebeto au finish. Les deux équipes ont fait entre amis, amis, frères, frères parce qu'ils ont tout simplement fait un but partout. En quête de victoire pour le maintien, les guépards de Vitesse FC entament bien leur match face au SCB en ouvrant le score dès la première minute de jeu. Une action décolle pour un magnifique but de Rasmane Ouedraogo. Un score que les garçons de Mabado Zongo vont tenir jusqu'à la 24e minute avant que Yusuf Zonon ne remette les deux équipes à égalité. Dans les arrêts de jeu de la première période, Ben Diassou manque de donner l'avantage à son équipe avant la pause. Un but partout, c'est le score à la mi-temps. Un score qui restera échangé en seconde période malgré des tentatives de part et d'autre. Mais c'est Vitesse FC qui termine fort le match avec des occasions de but qui seront vendangées par ses attaquants. A défaut des trois points, Vitesse FC se contente du point du nul, un bon point selon son coach adjoint. Bon, ça a été un bon match pour Vitesse puisque Vitesse est en mauvaise position. Un point ici est bon à prendre. Voilà, puisqu'on vient de faire trois défaites d'affilée. Aujourd'hui, en tout cas, c'était bon pour le moral. Un point était bien à prendre pour le moral pour la continuité du championnat. Sinon, franchement, le match a été très bien élaboré. On a été vraiment satisfaits de nos enfants. Si on arrive à continuer comme ça, je pense que le maintien sera vraiment assuré. Durénavant, franchement, on va quitter dans ces deux dernières journées qui vont venir, inch'Allah, puisque avec les enfants, comme MMZ disent, franchement, c'est pas bon de descendre. on vient de monter, il faut quelque soit le phare, se maintenir. Mais inch'Allah, on va se maintenir. Se maintenir en 2-1, objectif principal de vitesse FC, le titre ou le podium pour le SCB qui lui manque encore l'occasion de se rapprocher davantage de son objectif face à une équipe mal classée du championnat. Nous étions là pour les trois points, mais malheureusement, on se retrouve mené à la première minute, une minute de jeu, on encaisse un but. Donc, il fallait réagir, égaliser, puis chercher à passer devant. Bon, on n'a pas su scorer passer devant. Vraiment, ce soir, bon, je pense que c'est des faits, c'est des détails, le football, c'est des détails. Donc, ce soir, on concède un autre match nul, nous allons rentrer travailler encore pour les échanges à venir. C'est pas facile. Tous les matchs qui restent là, c'est des matchs de finale. Donc, il faut jouer comme une finale et chercher à gagner. Une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. À neuf journées de la fin du championnat national de première division, les dés sont jetés pour toutes les équipes, aussi bien pour le titre de champion du Burkina que pour les équipes qui bataillent pour se maintenir dans le face au foot. Voilà, on est tout sur ce plateau. C'est le dernier résumé consacré à cette 25e journée du championnat national. Mais avant, on reste toujours, on reste toujours au football puisqu'on va parler du prix de l'AGSP du mois de mars. C'est un prix qui a été décerné en ce mois-ci au système de l'ASEC de Kudougou. On peut donc voir les images de la cérémonie de remise de prix. C'était donc samedi dernier à Kudougou lors du match ASEC-AS Police, le sociétaire de l'ASEC qui est désigné le meilleur joueur du mois par l'association des journalistes sportifs du Burkina. Ils sont donc en tout cas félicités et encouragés par toutes les parties. Son coche est saboteur, les représentants de l'AGSP et bien entendu le joueur lui-même qui s'exprime. On écoute plus tôt. « Disons que c'est un travail de groupe. Les jeunes qui sont venus ici, disons que c'est des gens qui sont décidés à aller de l'avant. Notamment, par exemple, comme le premier cas des gens, c'est un enfant, il est très humble et puis il est très ouvert, il accepte les conseils. Il accepte les conseils. Souvent même, je suis très dur avec lui. Ça ne m'étonne pas qu'il soit dans ces réussites-là. L'équipe de l'équipe a quand même porté cette équipe de la 5e de coup de goût qui a été la meilleure équipe du mois. C'est lui également qui a porté cette équipe de coup de goût. Quand on regarde également en termes de pas décisifs ou de trois pas décisifs, il y a également un but. Il faut dire qu'ici, on ne récompense pas les meilleurs victoires. C'est vraiment celui qui a porté l'équipe et quand on regarde Zong qui est attaquant nominale, a été repositionné en ligne d'éternel. Il n'a pas apporté en termes d'impact, en termes de derniers gestes passes décisives et tout, en termes de clé-voyance du jeu à cette équipe de coup de goût. Tout ce que j'ai à dire, je dois d'abord remercier mon coach, mon coach, l'amoré, Saboté. Vraiment, depuis la élégie, on a beaucoup soutenu au matière de confiance. Et je remercie vraiment l'entendement techniquement de l'installe et tous les membres de l'ASSEC. Ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont beaucoup soutenu. Voilà, donc, après la remise du prix du joueur HSP du mois au système de l'ASSEC de Kourgo. On en profite pour faire le récap de cette 25e journée pour dire tout simplement que Kozaf a perdu face à l'effort 1-3. Vous avez vu le résumé de ce match. Uzo, donc, 0 AS Sonabel, 2 AS Tuan, 1 ASFB, 1 Léopard, 5 Amis, 0 ASFA, 3 Raimo, 0 USFA, 2 ASSEC, 0 AS Police, 0. FCK, Salditas, donc, qui est ajourné du fait du déplacement de Salditas à porte-nouveau au Bénètre pour son match de Coupe de la Confédération. Au classement, l'AS Sonabel occupe donc la première place avec 46 points. Elle est suivie de l'USFA, deuxième 42 points. Salditas, 42 points, 3 matchs en moins, 4e AS Duan, 41 points, 5e RCB, 34 points, 6e Royal FC, 34 points, 7e Majestic, 34 points, 8e ASFA Yenega, 34 points, 9e AS Police, 33 points, 10e ASIC de Goudougou, 33 points, 11e RCK, 33 points, et 12e FO, 31 points, 13e Leopard de 5 Amis, 28 points, 14e Uzo, 27 points, voilà, donc, et en tête en queue du classement, vous retrouvez donc des équipes comme l'ASFB, comme Vitesse, comme COSAF, et puis, bien entendu, comme Raimo, voilà donc, en ce qui concerne la queue du peloton. Après donc, le football, direction le basket et on retrouve une compétition qu'on pensait morte et non, elle n'est pas morte puisque elle est ressuscité d'entre les mots, c'est le Cuba, le championnat universitaire de basketball et comme par enchantement, c'était juste une semaine après la PAC et la résurrection du Christ. C'est la réprise pour le championnat universitaire de basketball en le Cuba. Après trois ans de l'étage, ce tournoi exclusivement consacré au milieu universitaire a réplié ses couleurs le samedi 10 avril dernier avec la quatrième édition. Une édition qui vient sonner la fin de la récréation et offrir un cadre d'expression aux amoureux du basket universitaire. de la récréation de la récréation en 2018. Nous n'avons pas pu organiser le Cuba compte tenu du contexte social au Burkina Faso. Donc, les difficultés d'ordre économique, d'ordre social, les remous sociaux comme ça on a marqué un break début 2018. Donc, ça fait trois ans de cela qu'elles n'ont pas pu organiser et c'est là nous avons décidé de relancer le Cuba pour le bonheur des étudiants. Sur le plateau du lycée Marien Nguabi, elles étaient 11 équipes 7 chez les hommes et 4 chez les dames à concourir pour le précieux trophée. Chez les hommes, l'université Saint-Thomas d'Aquin s'est tout simplement montrée irrésistible en finale face à l'université Joseph Kizerbo 41 à 21. Double finaliste, l'université Joseph Kizerbo se contentera finalement de la deuxième place puisqu'elle tombe chez les dames face à l'IST 14 à 12. En marge de la reprise, cette quatrième édition du Cuba s'est voulu celle de l'innovation. Alors pour 2021, nous avons décidé c'est une relance donc pour l'instant nous avons gardé les mêmes rubriques et concours de tir à trois points et puis les rencontres universitaires. Cette année, nous avons pu inscrire quelques équipes féminines parce qu'au départ on n'avait pas d'équipe féminine. Cette année, il y a quatre équipes féminines qui se sont engagées donc ce qui nous permet d'organiser une compétition aussi pour les filles. Voilà, donc en plus que cette innovation majeure qui est là, le fait que les filles partent à la compétition et on espère que les années à venir après plusieurs heures de compétition non-stop, le Cuba quatrième du genre aura épaté plus d'un observateur dont la marraine. J'apprécie, je connais bien le basket dans la mesure où mes deux enfants viennent aussi de ce club et le niveau surtout du côté des hommes il est très très bon. Il est bon, j'espère qu'au niveau des dames elles pourront aussi avoir ce même niveau. je regrette qu'il n'y ait pas autant d'équipes féminines et il y a des équipes qui sont très intéressantes. Je suis contente que le basket se développe dans les instituts et les universités. Pour son titre chez les hommes, l'Ustar repart avec le trophée des équipements sportifs et la somme de 100 000 francs. Chez les dames, l'IST empoche 50 000 des équipements sportifs et le trophée. Il faut également préciser qu'au concours de tir à trois points, Innocent Sanna chez les filles et Fada Nakouma chez les hommes ont été les plus adroits. Retour donc sur ce plateau après le basket place maintenant au golf et donc le tournoi Kangala SRL qui a eu lieu hier dimanche. Fatih et Yongri, bien entendu, nous reviens avec le résumé. Ancien Kadhi, aujourd'hui meilleur brut ou encore le meilleur des meilleurs, prospère guillement impressionne le monde Burkinabé de golf. Aujourd'hui, c'est un homme fier de son parcours. J'étais un Kadhi, mais je suis devenu membre du club de Wardou. J'étais le champion de la première série pour le club de Wardou. Voilà, donc c'est moi qui ai gagné le meilleur brut pour le club de la compétition Kangala pour 2021. Voilà, donc je suis très content. Si Prospect Guillement est le meilleur brut, le titre du meilleur drive de cette partie revient à Goran Djokdal et celui des vétérans est porté par Oferer et Mérich. À cette compétition de golf, les femmes ont également fait parler d'elle. Justice Sanon est la meilleure des dames. Une compétition pour permettre non seulement à ces golfeurs d'être plus compétitifs, mais aussi séduire les nouveaux adhérents. Pourquoi ? Je pense que nous, déjà avec les organisateurs, on partage une passion qui sont les travaux publics. Donc quand ils nous ont approchés, c'est un plaisir pour qu'on les accompagne. Déjà avec le nombre de participants, déjà je peux dire qu'on est satisfait. On ne s'attendait pas à ce que du golf au Burkina et un peu d'engouillement. Donc déjà, on peut dire qu'on est satisfait. Je n'ai pas vu de riches ici. À moins que je me trompe, s'il y avait de riches ici, on n'allait pas avoir besoin de sponsors. À cette compétition, la jeunesse n'a pas été oubliée. Amine Sidibé s'impose dans la troisième série. Ça fait quatre mois que je m'entraîne et c'est ma première compétition. On m'a forcé même pour faire la compétition, mais ça s'est bien passé. Voilà, j'ai intégré le golf de Ouagard depuis peu de temps aussi. Donc aujourd'hui, c'était ma première compétition. Ça m'a fait plaisir d'y participer. Puis je suis super content d'avoir gagné mon prix. Puis j'espère que ça va continuer ainsi. Et puis le cadre, il est super sympa. Donc voilà. Comme d'habitude, les athlètes ont donné le meilleur 2 afin d'avoir le meilleur classement. Avec le jeûne qui s'annonce, les dirigeants des clubs rassurent que cela n'entravera pas le déroulement du calendrier. Après le golfe, place au cyclisme et donc le cinéma tour qui a eu lieu à Bouvodilassou, une compétition longue de 123 km remportée par sous le monde connaît du RCK. Les populations de Sine-Niena, village située à 10 km de Banfura, en prix d'assaut, les abordent la route nationale numéro 7 le samedi dernier. Ils sont venus être témoins de la compétition de cyclisme Sine-Niena-Tour qui est à sa cinquième édition. Une compétition qui a réuni 59 coureurs réussis de 16 clubs du Burkina Faso et du Mali. Sur une distance de 123 km, c'est Souleymane Koné du RCK qui franchit en premier la ligne d'arrivée en 3 heures 7 minutes 24 secondes. Il est suivi par Paul Dumont de l'AS Bessel et Aruna Ilboudo de l'AGSK ferme le podium. La vitesse moyenne de cette édition est de 39,38 km heure. Chulé dame, c'est Ren Guissou du Véloclub de Banfura qui est arrivé en première position. Aujourd'hui, c'est mon village même. Je suis né et je suis grandi ici. J'ai fait toute ma vie ici. Je suis vraiment fier de faire la victoire. Je salue tous mes étudiants, le capitaine et mes collègues aussi. J'ai mis la confiance en moi. Je suis vraiment content. Cette initiative est de l'association Macafa. Le bilan de cette compétition est jugé satisfaisant par le comité d'organisation. De la première à la cinquième édition, le niveau des cyclistes n'a fait que s'améliorer et les organisateurs ont dû s'adapter pour que la compétition garde son charme avant de l'ouvrir à l'international. en tout cas, cette année-là, moi-même, ça a dépassé ce que je pensais. Le Mali est là, la Côte d'Ivoire voulait venir, donc c'est ouvert à tous les clubs du Burkina Faso. Dans les années à venir, je veux que Siena Tour soit un tour international pour tous les pays. Même ces cinq pays, six pays n'ont qu'à venir. Pour les autres présidents, les différents présidents des autres clubs, vraiment, je leur demande de redoubler plus d'efforts que tous ces mains. Il ne faut pas, parce qu'on a vu l'exemple ici. Tout le monde se disait que toutes les compétitions c'est Ouagah Ouagah. Les meilleurs clubs sont à Ouagah. Mais ce matin, vous avez vu, à Siena ici, qu'il a démontré que non, que ce ne sont pas tous les clubs qui sont à Ouagah, mais au Burkina Faso, il y a beaucoup de grands clubs qui sont dans les provinces. Donc moi, j'encourage les autres présidents à faire pour que vraiment le cycle burkinabé puisse aller à l'avant. Le premier de la compétition est reparti avec la somme de 150 000 francs CFA plus le trophée. Le deuxième et le troisième, quant à eux, sont repartis respectivement avec la somme de 100 000 et 80 000 francs CFA. Sur les dames, la première a reçu une enveloppe de 25 000 francs CFA plus des gadgets. Après donc, la fièvre liée au renouvellement des instituts sportifs des fédérations l'année dernière, les élections du Côte d'une Union nationale des supporters se font tout simplement attendre. Et un groupe justement de supporters s'est posé la question au cours d'une conférence presse qu'a suivi Madi Zongo. L'Union nationale des supporters des étalons a été créée en 2006 pour mettre dans un même ensemble tous les supporters des étalons. Selon cet ex-fondateur, l'UNCE est sous la tutelle du Comité national olympique et des sports burkinabé. Pour faire facile, le renouvellement de son bureau se déroule au même moment que les fédérations sportives. En fin 2020, toutes les fédérations ont renouvelé leurs organes dirigeants. Nous, on se demande pourquoi au niveau de l'UNCE, pourquoi ce n'est pas le cas ? Pourquoi on ne pense pas à renouveler ? Un groupe de supporters a décidé d'interpeller le Comité national olympique et des sports burkinabé le 10 avril à travers une conférence de presse. Pourquoi ils n'organisent pas les élections ? Qu'est-ce qui les bloque ? Est-ce au niveau du ministère de tutelle ? C'est à quel niveau le problème ? C'est ce que nous voulons comprendre. On commence à ne plus avoir confiance au Comité national olympique. C'est de la manière donc ça se passe. On ne comprend rien, on ne nous explique rien mais il n'y a pas d'élection. Mais selon le président du Sénosbé, actuellement en séjour en Côte d'Ivoire que nous avons pu joindre au téléphone, le retard dans l'organisation relève de la lourdeur administrative. Selon lui, tous les documents afférents à l'organisation des élections ont été transmis acquis de droit pour décision à prendre. Donc nous maintenant on veut vraiment solliciter le ministre d'Espoir lui-même en personne s'il peut vraiment intervenir pour organiser ces élections-là. En attenuement, ces supporters s'impatientent et réclament l'expression du suffrage universel. Voilà, donc on revient donc sur ce plateau. C'est suffisamment qu'elle prend fin notre émission pour ce poids-thème ce lundi prochain. Vendredi, c'est au cœur du sport. Mais en attendant, restez fidèles au programme de BF1, la télé au cœur de nos défis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada